Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper d'objectif. Et l'objectif premier, c'est à la place où on est et avec ce qu'on a fait depuis six mois, c'est de monter. Après, ça peut être quelque chose d'encore plus grand si on a le titre. Mais je crois que l'objectif, malgré tout, il est que cette ville, ses supporters et ce club puissent être en Ligue 1 l'année prochaine. Je pense qu'il ne faut pas calculer quoi que ce soit. Je crois qu'il faut essayer de faire notre match en essayant de jouer le plus naturellement possible. Ça serait dommage de calculer et de se dire après, il va se passer ci, il va se passer là. Je vous doutais bien qu'après, en fin de match, en fonction des résultats des uns et des autres, on verra ce qui se passe. Mais en aucun cas, on va calculer quoi que ce soit. Et on n'a pas, on a travaillé cette semaine pour de toute façon essayer de gagner notre match à domicile. Et puis après, on verra ce qui se passera. On peut toujours dire certaines choses, mais dans un match de football, il peut y avoir tellement de choses. J'ai perdu Karim, ça fait 4-5 matchs où on perd des joueurs à la 13e minute ou dans les 20 premières minutes. Il peut y avoir tellement de choses sur un match de foot qu'on ne va pas se focaliser sur un résultat. On verra au fur et à mesure du temps comment il va avancer et puis avoir aucune pression sur le match. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de pression sur les autres équipes que sur nous. Donc nous, on va essayer de faire notre match et puis en espérant que tout se passe bien, que je ne perde pas de joueurs et qu'à un certain moment, on puisse faire notre match dans les meilleures conditions. Rien n'est terminé, donc ça a créé du suspense et puis à la limite, tant mieux parce que tout le monde joue quelque chose contre tout le monde. Donc on verra, mais c'est le lot de ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on vit ça. C'est en fonction des résultats des uns et des autres. Il y a eu une journée où les quatre premiers ont perdu. Donc s'il y a quelqu'un qui avait gagné cette journée-là, on aurait eu peut-être des points qui auraient été établis différemment. Donc voilà, aujourd'hui, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a une équipe dans les trois premiers qui a un match de plus à jouer. Donc le suspense, aujourd'hui, en fonction de leurs résultats, que ce soit clairement qu'ils jouent Sochaux et eux qui jouent contre Caen, ce n'est pas des matchs faciles. Nous, on n'aura pas un match facile non plus demain, puisque c'est une équipe qui va jouer le sans maintien. Donc on verra, mais oui, il y a du suspense, mais c'est bien pour le championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !